L'osti de Cégep Rebonjour tout le monde et re-bienvenue à ma chaîne GNT Productions Où c'est qu'on est lit pis on DAB Aujourd'hui un petit vidéo différent Ok c'est la première fois que je vais faire ce genre de vidéo là Pardonnez-moi si c'est pas top notch Je vais faire de mon mieux Fait qu'avant de commencer le sujet de vidéo J'aimerais vous dire que mes chandails sont encore disponibles à 25% Partout sur le site je vais regarder ça encore une semaine si vous voulez vous en acheter Ça va être le premier lien dans la description Utilisez le code GNT25 Pis deuxième petite chose avant de commencer Je vais essayer de faire un Q&A ou questions réponses une fois par mois Fait que dans les commentaires en bas Commentez des questions, des bonnes questions là C'est des genre de questions plus fun que le monde veut le voir Ok fait que vous allez dire que je copie le youtuber québécois Elie Pilon Je vais mettre sa chaîne youtube dans ma description Sérieux il a fait 3 vidéos sur le cégep Ses vidéos sont malades ben raides Allez voir ça Mais après mon vidéo Non je le copie pas Je voulais juste vraiment dire moi ce que je pensais du cégep Pis aussi je peux pas le copier parce que mes vidéos Ils seront jamais autant ben faites que lui C'est bon ? Vous êtes prêts ? Ok Tant de commencer la vidéo L'est ici de cégep J'aimerais m'excuser pour mon langage à travers cette vidéo Pour les oreilles sensibles Vous êtes peut-être mieux de baisser le son Ou de juste vous en aller Mais n'oubliez pas de like and subscribe Très important Là faut vraiment je me vide le coeur ok Pourquoi ? Parce qu'on est présentement le 21 janvier Et ça c'est la date officielle du début de la session d'hiver au cégep de Sainte-Foy Ça c'est aussi que je vais ok J'ai un cours tantôt Fait qu'avant d'y aller Pourquoi pas me rappeler et vous rappeler Comment le cégep c'est de l'hostie de marde Pourquoi tu lâches pas ? Pourquoi tu restes au cégep si c'est tant de la marde ? Ben c'est parce que je sais pas quoi faire de ma vie Pis on vit dans un monde où Attends vous l'avez sûrement déjà entendu Je suis prêt à gager un 5 Il faut s'ouvrir des portes L'école c'est important Si tu veux avoir une job que t'aimes et qui paye bien C'est un coût à donner Si tu veux faire ce que t'aimes dans la vie C'est sûr à 100% vous avez déjà entendu de quoi de ce genre Bon ok c'est le temps de commencer la vidéo avec le premier sujet Le passage du secondaire au cégep Croyez moi si vous êtes encore au secondaire Pis vous trouvez ça plate Attachez vos ceintures parce que le cégep c'est plate en tabarnak J'ai jamais aimé ça l'école j'ai toujours détesté ça Mailleur pensée là J'ai réalisé que au secondaire j'étais ben en hostie Le passage du secondaire au cégep En secondaire 4-5 on a environ 16-17 ans ok Il me demande de faire un choix de vie dans le fond Un choix pour tes études qui va mener à un métier Lorsqu'on a 16-17 ans Pas sûr de vous mais à 16-17 ans Les gars ils game ou ils se concentrent sur leur carrière d'NHL Pis les filles ils prennent des selfies pis ils se font des bouffes Pis ils me posent ça en story Instagram Après ça vous demandez à ce monde là de faire un choix qui va un peu changer leur vie C'est sûr tu peux tout le temps changer Mais ça demeure une perte de temps si tu changes de programme Comme plusieurs personnes le font Ce monde là au secondaire sont en train de vivre leurs expériences La fin de semaine ils boivent un peu d'alcool Ils consomment peut-être un peu de drogue dépendamment de la personne C'est pas cette personne là qui va faire un choix Ok moi je veux faire ça dans la vie pis ça va rester ça Là vous allez me dire Hey attends un peu là pour faciliter le choix de programme au cégep Vous avez eu plusieurs rencontres de représentants T'sais vous avez sûrement déjà eu ça Les représentants de certains cégeps qui viennent vous voir Pour expliquer les programmes disponibles Premièrement c'est quasiment tous les mêmes programmes Pis les cégeps c'est quasiment tous les mêmes affaires Le monde ils vont au cours pis ils crissent leur camp Mais à ces rencontres là avec les représentants là Y'a-tu vraiment quelqu'un qui a écouté ce que le représentant avait à dire? Non 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 impossible Le monde était juste bien content de manquer des heures de cours Ok prochain sujet Les cours de base Ok je vais prendre les cours de base Parce que c'est pas tout le monde qui sont dans le même programme au cégep Mais c'est tout le monde qui a les mêmes cours de base Les cours au cégep ça dépend vraiment de votre prof Mais surtout surtout en philo Parce que votre prof de philo là Pis si elle est minimalement plate Croyez moi que vous allez dormir au gaz en esti Pis je parle pas des molécules machum Pourquoi la philo c'est obligatoire? Je comprends que ça peut intéresser du monde Y'a du monde qui aime ça Philosophé Mais c'est loin d'être que tout le monde ça intéresse Y'a du monde qui disent que c'est leur cours préféré Mais y'a aussi du monde qui haïssent ça pour mourir Fait que ce qu'on fait là-dedans pour plaire à tout le monde là Écoutez bien ça le cégep Écoutez bien cette idée là Tu laisses le monde choisir entre un cours de philo Ou un autre cours d'autre genre Fait que tout le monde va être heureux Vous devrez l'essayer une fois de temps en temps le cégep Ok prochain cours Le français La littérature Si vous êtes encore au secondaire là Attendez-vous pas au petit dicté une fois de par semaine Ou au petit examen de lecture avec des petites questions faciles guidées Non non Au cégep là Tu lis un livre Plate as fuck Pis après ça faut que tu fasses une discerte complète De mille mots Sur un livre Que t'as compris straight fuck all Parce que c'était le pire livre de l'histoire Je comprends pas pourquoi au cégep On avait ça au secondaire des fois Des choix de livre Pourquoi au cégep on a pas le choix Entre une couple de livres Fait qu'au moins tu prends le moins plat de la gang Ok bonjour classe Aujourd'hui Excuse moi Aujourd'hui on va avoir le choix entre trois livres Pour les trois prochaines semaines Dans le fond Le premier livre s'appelle Plate Le deuxième livre s'appelle Plate en crisse Pis le troisième livre s'appelle Plate en tabarnak Bon ben je vais prendre lui qui est juste plate C'est quel prof qui aurait des tresses à la tête En tout cas Pour continuer sur le cours de français Si t'es mauvais en grammaire là Ouais moi c'est pas au cégep Tu vas t'améliorer Parce que On fait de la Littérature Si tu veux vraiment t'améliorer Faut que tu prennes le temps d'aller au fameux Tandem En fait je sais pas si vous appelez tout ça de même le tandem Mais dans le fond c'est un genre de récupération Pour le monde à chier Comme moi ça Comme si notre horaire au cégep souvent était pas assez chargée Une petite journée de 8h du matin à 6h le soir Avec seulement 2h de pause Ah pourquoi pas passer cette 2h de pause là À apprendre comment accorder les fucking participes passés Ok prochain cours L'éducation physique La santé physique c'est pas mal important dans la vie Que je sais pas si vous le savez Fait que pas grand chose à dire sur ce cours là Tu sais on fait du sport Mais il y a une session dans nos cours d'éducation physique On a un module de santé C'est aussi que t'apprends un peu sur les groupes alimentaires Pis Je sais pas trop qu'est-ce qu'on apprend là-dedans Si quelqu'un veut se prendre en main là Si quelqu'un veut perdre du poids C'est pas en calculant le fucking nombre de viandes et substituts Que manger le 23 mars qui va perdre du poids Prochain cours Anglais Pourquoi on a besoin de fucking cours d'anglais C'est pas vrai L'anglais c'est important C'est important de parler un bon anglais D'après moi Parce que c'est la langue universelle Moi j'ai eu la chance d'aller à une école primaire en anglais C'est sûr je l'ai perdu un peu depuis là Mais t'sais je suis bilingue pour le restant de ma vie Mais pour ceux qui ont un peu de misère là Qui ont pas eu la chance d'aller à une école primaire ou secondaire C'est pas au cégep tu vas t'améliorer Croyez-moi là Au cégep On fait vraiment Les pires exercices À ma anglais Ok class So in the next couple of minutes Get to know your classmate And write down a couple of facts you know about them But remember to always speak English Et gros La blonde au fond de la classe C'est chaud drôle mon gars Et tout ce que tu as vu Et prochain sujet du vidéo Les gens au cégep Bon ok je reviens sur si vous êtes encore au secondaire Vous avez sûrement une gang d'amis Vous connaissez probablement tout le monde dans vos cours Et la majorité du monde dans l'école T'sais la vibe est cool Et vraiment plus hot qu'au cégep Généralement là au cégep Le monde là Sont pas contents d'être là Ça fait que le monde Se parle pas ben ben ok au cégep D'accord d'or Le monde se parle juste pas Ce que je veux dire par là là C'est qu'au cégep Le monde sont pas là vraiment Pour jaser Pis se faire des amis Ils sont là pour Aller à leur cours Pis crisser leur camp Au plus sacrant Bon ok Les sciences de la nature Croyez-moi ou non J'ai fait une couple de sessions en Science de la nature Ou science nat Si vous préférez Je vous jure que Ça a été de loin Ma pire expérience scolaire de toute ma vie Là je parle pas des cours de bio Pis de physique mécanique machin chouette Je pense que vous avez déjà compris Que les cours au cégep Je les aime vraiment pas Mais je parle plus du monde en science nat Ok Les gens qui sont en Science de la nature Je suis pas en train de dire Que le monde en science nat C'est des maths Pis c'est tous des trous de cul Mais à un moment donné Y'a-tu moyen que vous arrêtez De nous faire chier Avec votre petit coteur Pour ceux qui savent pas C'est quoi la coteur C'est genre Un calcul qui prenne En considération Ta note Pis la moyenne Pis plein d'autres choses Que personne sait comment ça marche Ça donne un numéro Pis là y'a certains programmes À l'université Qui acceptent Une telle coteur Si t'es plus bas Ben ils t'acceptent pas Je vous jure que moi Si je veux rentrer Dans un programme Contagenté À l'université Pas mal sûr Je vais pas être pris Mes apports Le monde sont tellement Licheux Pour faire augmenter Leur coteur De .01 Vous allez même pas croire À ça en science nat Monsieur Vous avez oublié De compter mes points Pour la question bonus À la fin de l'examen Oui mais Alexandre Vous avez déjà 100% Oui mais monsieur Ma coteur Ta gueule Il a eu 62% Pis il est content Yes En tout cas Gang C'est tout Pour moi Pis cette vidéo C'était un peu différent Vous me direz Ce que vous en pensez Fallait juste vraiment Jusqu'à ce que je pense Cégep J'aime vraiment ça Comme vous avez vu J'espère que vous avez aimé J'espère que ça fait différent Si vous avez aimé ça Commentez en bas Si vous voulez voir Plus de vidéos de ce genre Pis aussi N'oubliez pas de commenter Vos questions Vos questions Troustillantes Pour la prochaine vidéo Ok n'oubliez pas De liker Si vous avez aimé cette vidéo N'oubliez pas de subscribe Pour voir d'autres vidéos De ce genre Et plusieurs autres genres N'oubliez pas De dabber De sourire Et de rester positif Pis sinon C'était votre boy JT Productions Pis je vous en parle Aux prochaines vidéos Parce que comme on dit C'est beau l'amour Mais les bananes Ça boule Salut Ta gueule